Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike, et dans cette vidéo je vais vous présenter l'emplacement du 10ème, 17ème personnage de Fortnite saison 6. Alors, je ne vais pas vous mentir que ça fait 2h que je cherche, voire même peut-être plus, ça fait 2h que je fais le tour de toute la map, et en fait, je ne le trouve pas. Voilà, je ne le trouve pas, c'est ce personnage qui me prend le plus la tête, parce que, en fait, l'emplacement le plus précis que je puisse vous donner, c'est partout. En fait, il est partout, le personnage qui s'appelle Webster, il est vraiment partout. Alors, j'ai vu beaucoup de YouTubers le trouver par ici, donc Wepinwood, bien entendu, moi, j'ai fait le tour de Wepinwood aussi, hein, on est parce qu'il y a un type là, il vient de me voler ma caisse, genre, il vient de me voler ma caisse à côté de moi, mais, on va se cacher dans un buisson, où est-ce qu'elle fait ? Donc voilà, le plus souvent que j'ai vu chez les YouTubers, c'est Wepinwood. Donc, dans cette route-ci, vous avez beaucoup plus de chances de le trouver apparemment, OK ? Donc, moi, bien entendu, c'est le premier endroit que je spoon, mais je ne le trouve pas. Voilà, je ne le trouve pas. Alors, il y a un deuxième endroit où ils spoon assez souvent aussi, c'est ici, tatatatatata, sur ce chemin-ci, tu vois. Donc, entre Colossal Crops et Lazy Lake, donc juste ici, sur ce chemin-là. Alors, j'ai vu aussi un YouTuber anglais dire qu'il apparaissait vers Wepinwood, genre, ici, et par ici, vers Pleasant Park aussi. Mais bon, ça, c'est plus rare. Alors là, moi, je me dis, OK, de ce fait-là, je me dis, je prends une voiture, je fais le tour de la map, ça fait 25 parties que je recommence, je fais le tour de la map en voiture, je fais tous les chemins, voilà, je suis les chemins, je fais toutes les pompes à essence, et je le cherche à mort. On le cherche à mort, à donf, il faut que je le trouve, mais je ne le trouve pas. Alors, carrément, je vois chez un YouTuber américain, que le type, genre, il l'a trouvé ici, dans les montagnes, dans les montagnes ici, je fais WTF, voire même dans les montagnes ici, je fais WTF, en fait, ça sert à rien que je cherche sur la route, parce qu'en fait, il est partout, il peut vraiment apparaître partout, j'ai l'impression. Donc voilà, là, j'ai laissé tomber, je vais arrêter de chercher. Parce que je suis en retard sur mon live, je devais live à 20h, et là, je suis déjà en retard. Donc tant pis, moi, je vous aurais donné l'information, donc si vous voulez trouver le personnage numéro 17, il faudra chercher le canard. Alors, chaque YouTuber qu'ils nous ont présenté, ont parlé à ce canard, ils vous donnent un lance-œuf de Pâques, un lance-grenade, et le truc, c'est que quand il leur parle, eh bien, ça ne complète pas la collection. Donc il n'arrive pas, il n'est pas directement dans la case 17. Donc ce que moi, je me dis, c'est que pendant 7 jours, pendant l'événement de Pâques, eh bien, le personnage Webster sera un personnage non fixe, en fait, qu'il n'aura pas de lieu précis. Donc je pense qu'après les 7 jours, je pense qu'ils le feront, Spoon à un endroit précis, et là, je pense qu'on pourra, par exemple, je ne sais pas, ils vont le mettre au lac des Canoës, parce que c'est un canard, donc je me dis, pourquoi pas aller au lac, voilà. Non, mais peut-être qu'ils vont le mettre au lac, parce qu'en plus, il n'y a pas de personnage au lac. Donc voilà, après, c'est qu'une hypothèse. Mais comme personne ne le débloque, alors soit c'est peut-être un bug, peut-être c'est un bug, parce que les personnes, Fortnite, il a codé le jeu avec son cul, non, je rigole, mais il a peut-être fait un bug dans son codage, et quand les personnes leur parlent, eh bien, ils ne débloquent pas la case numéro 17. Ou alors, c'est comme mon hypothèse, je le pense, c'est que comme c'est un personnage, pour l'instant, qui bouge partout, 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 il n'y a pas de lieu fixe, comme tous les autres personnages. Donc voilà, il se trouve près de cabane banale, il se trouve près de dépôt des suettes, voilà, etc., etc., ils ont tous un emplacement fixe. Comme celui-là, comme le canard Webster, il bouge partout, peut-être que c'est pour ça. Donc voilà, c'est mon hypothèse, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors si, maintenant, vous le trouvez à des endroits, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour aider la communauté, justement. Parce que ça pourrait, franchement, bien aider la communauté, parce que je vous assure qu'il est introuvable, je trouve. Ce canard-là, il me prend la tête. Attendez, je n'ai pas mal à faire. Ah oui, et ce que je vous conseille, c'est de prendre une... une wishplash. Donc la voiture que j'ai là, elle fonctionne du tonnerre. Au début, j'avais pris un... un 4x4, là. Enfin, un truc avec une petite remorque, là. Et... Ben, franchement, c'est super lent. Regardez la vitesse que je vais avec la... la wishplash. La wishplash. Ben, franchement, ça va super vite. Et dernier petit conseil que je vous donne, si vous voulez vraiment le trouver, ben, mettez-y-vous à 4, hein. Mettez-y-vous à 4, vous cherchez... Non. 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 C'est lui ? Non, mais c'est lui ! Non, mais... What the fuck, man ? Franchement, il n'a vraiment pas de chance. Et je vous assure que je suis passé là en premier, hein. Il n'y était pas, les mecs. Rassurez-vous de ne... Vous n'êtes pas de mèche avec elles-mêmes. Donc voilà, il vous donne le lance-œuf pour 400 lingots d'or. Donc là, je devais parler. Et regardez, je ne l'ai pas dans ma collection. Je vais même relancer le jeu. Enfin, la partie. Je vais quitter la partie pour être sûr. Mais alors, j'ai peut-être une autre hypothèse. C'est que là, on est au premier cercle. Tempête numéro 2. Et vous avez vu, il a apparu après le cercle numéro 1. Donc peut-être qu'il faudrait vérifier. Peut-être qu'il apparaît uniquement après le premier cercle. C'est peut-être pour ça qu'à chaque fois que je spoonais ici, je ne le trouvais pas. Alors, c'est qu'une hypothèse aussi. Mais en tous les cas, Wouah ! Je suis trop content. Je suis trop content, mon gars, de défoncer ta race avec ma pioche. Voilà. Voilà. Putain, tis cet enfoiré. voilà la misère qui m'a mis et lui que je trouve. Fallait que je fasse une vidéo pour le trouver. Fallait que je fasse une vidéo que je n'avais pas le trouver pour le trouver. Rahlala. Vous m'avez porté chance, les potos. En tout cas, merci. Vous m'avez porté trop de chance. Je suis content. Je suis content. Ça fait trois heures que je cherche. On va vérifier si je l'ai dans ma collection. Et non, je ne l'ai pas dans la collection. Donc voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est un bug. Peut-être qu'il apparaîtra plus tard dans un lieu fixe comme je vous l'ai expliqué. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwacleMec et ciao. Peace. Sous-titrage MFP.